Bonjour à tous, bienvenue à Clichy en région parisienne. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Alain Paumet, le président de l'entreprise Oxygen, lauréate du prix loyauté des pratiques et gouvernance des trophées bâtisseurs responsables de la Fédération Française du bâtiment. Bonjour Alain, bonjour Lex, alors vous êtes le président de la société Oxygen, quelles sont les missions que vous remplissez ici au quotidien avec vos équipes ? Nous sommes une entreprise de maintenance, c'est-à-dire que nous occupons, nous prenons soins des équipements techniques, thermiques, climatiques dans l'immobilier de bureau sur la région parisienne. Alors je vois qu'ici sur les murs, il y a presque gravé les valeurs de l'entreprise, maintenir plutôt que réparer, réparer plutôt que changer, recycler plutôt que jeter, si on devait résumer la société Oxygen, ça serait ça ? Exactement, nous sommes avant tout des mainteneurs et c'est, on va dire, sur cette forme de mantra, que nous avons basé nos valeurs et c'est là-dessus aussi que nous sommes devenus entreprises à mission l'an dernier. Alors comment il est né ce projet de devenir une société à mission ? Mais parce que moi je suis persuadé que le collectif que forme une entreprise peut avoir un rôle à jouer, un rôle à jouer sur la décarbonation, un rôle à jouer sur le collectif, le plaisir collectif d'ensemble, de travailler ensemble et que pour cela nous avons peut-être besoin d'une raison d'être et d'apporter du sens et c'est pour ça que la sobriété, c'est un mot qui fait partie de notre raison d'être, coopérant pour que la sobriété soit le moteur de la société pour qu'on puisse continuer, on va dire, sur les valeurs de la maintenance que nous apportons dans l'entreprise. Alors comment on devient concrètement une société à mission ? Ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a des points de passage obligatoires ? Entreprise à mission, ça se fait en trois points. Le premier point, c'est d'avoir une raison d'être qui est particulière à chaque entreprise. La note, c'est coopérant pour que la sobriété soit le moteur de notre société que nous avons inscrite dans les statuts. Le deuxième point, c'est d'avoir des objectifs, des objectifs que nous suivons au quotidien sur chaque site. Et puis le troisième point, c'est le comité de mission qui est constitué à la fois de collaborateurs et puis de personnalités extérieures, de clients qui sont là pour nous challenger et aussi pour contrôler ce que nous faisons en tous les cas que nous avons bien ce statut d'entreprise à mission. Antoine, vous êtes responsable RSE de l'entreprise Oxygen. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez mis en place au niveau des objectifs ? Oui, donc en plus de la raison d'être que c'est doté l'entreprise, nous avons quatre objectifs statutaires, donc qui sont les quatre piliers de la mission. Le premier objectif, on cherche à travailler sur les équipements énergétiques de nos clients pour maximiser leur durée de vie et leur consommation énergétique et leur empreinte carbone. Ensuite, sur le deuxième objectif statutaire, on recherche à travailler sur notre écosystème de partenaires pour être guidés par la même ambition et des objectifs communs. Le troisième objectif statutaire, on va travailler sur nos employés, nos collaborateurs pour qu'on travaille sur l'épanouissement et le développement personnel. Et enfin, notre dernier objectif statutaire est là pour que ce que nous appliquons à nos clients, nous l'appliquions à nous-mêmes. Ces quatre objectifs statutaires sont ensuite divisés en objectifs opérationnels, trois, quatre objectifs opérationnels par objectifs statutaires. Et pour permettre leur suivi sur le terrain, nous avons des indicateurs de suivi avec des échéances et une mesure de leur avancement. Alors Eric, on se retrouve au 176 Charles de Gaulle. C'est un bâtiment dans lequel la société Oxygen a travaillé à l'amélioration de ce bâtiment. Et puis, vous êtes client de cette société, mais également membre du comité de mission. Quel regard vous portez sur la filière immobilière avec ces sociétés à mission qui arrivent maintenant ? Aujourd'hui, elle est face à un triple enjeu de transition économique, écologique, sociale, qui passe par la transformation des actifs, bien entendu, transformation physique. Et depuis déjà plus de dix ans, nous investissons beaucoup pour avoir de parfaites enveloppes et de parfaits systèmes très performants techniquement. Aujourd'hui, nous sommes dans une décennie où nous devons améliorer le pilotage de ces beaux actifs à l'aide de parties prenantes, de partenaires comme la société Oxygen. Les sociétés qui réalisent la maintenance pour nous, des travaux pour nous, doivent être maintenant force de proposition pour mieux gérer les immeubles. Et ça, ça passe par plus de soft skills et une meilleure gestion des ressources humaines. Un progrès humain aussi. Alors Alain, moi j'ai pu me rendre compte, à travers le témoignage à la fois d'Antoine, d'Eric, que pour mener à bien un tel projet, c'est avant tout un travail d'équipe. C'est exactement ça. C'est un travail collectif qui a été initié dès 2018, on va dire, pour initier et pour créer cette raison d'être, qui était, un, sur les économies d'énergie pour nos clients, les économies de carbone pour nos clients, sur la durabilité des équipements et faire en sorte qu'on soit heureux de travailler ensemble. Et tout ce travail collectif qui continue aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous appartient à l'entreprise, sur cette raison d'être, mais qui pourrait servir quelque part, qui pourrait initier une réflexion pour tous les autres entrepreneurs, à tous ceux qui veulent aller sur cette forme, on va dire, d'entreprise et pour donner du sens à leur action. Merci beaucoup. Alain, on a pris beaucoup de plaisir à découvrir votre entreprise. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada